Musique La Bourboule, 3 juillet 2000. C'est ici, dans cette station thermale réputée traversée par la Dordogne encore jeune, à l'ombre des façades d'immeubles sortis de la Belle Époque, que démarre notre aventure sur le GR30. Allez, premier jour de marche, départ de la Bourboule, direction Orcival, par les lacs de Guéry et de Servier. C'est parti, mon guide ? Allez, on y va. Allez, sous le soleil, au boulot. Fini le cagnard des jours précédents, le sensif est maintenant grise mine. Espérons que la montée vers le Puy-Gros nous réchauffera un peu. L'ascension à travers la forêt à la sortie de la Bourboule met tout le monde d'accord. Près de 600 mètres de dénivelé en un peu plus d'une heure, autant dire que ça réveille vite les mollets. Musique Le GR sera assez vite sur les estiles. Objectif, le sommet du Puy-Gros, à 1485 mètres d'altitude, un spot habituellement fréquenté par les parapentistes. Autant dire qu'il n'y a pas l'ombre d'une aile aujourd'hui, le vent souffle bien trop fort sur les immenses plateaux, qui caractérisent si bien la région. En dessous de nous, le Mont-Dor et la Bourboule ne sont déjà plus que des villes lointaines. Musique Les premières salaires sont là. La vache rouge emblématique, facilement reconnaissable avec ses cornes en lire, c'est près de 200 000 têtes ici en Auvergne. Et voilà, des vaches, du vert, des grands espaces. Vous savez que vous êtes en Auvergne. Concurrencée par l'Aubrac, elle n'en reste pas moins une vache rustique, dont l'élevage perdure aussi pour le maintien d'une tradition régionale. D'un naturel plutôt curieux, elle n'en demeure pas moins... farouche à l'égard du randonneur. N'est-ce pas Greg ? La salaire, c'est une race mixte, qui produit à la fois de la viande et du lait, qu'on utilisera pour la fabrication du Cantal. Musique Le GR30 se poursuit en direction maintenant du lac de Guéry. C'est un lac dit de barrage volcanique, formé après qu'une coulée est barrée le cours d'un torrent. Comme tous les lacs d'Auvergne, on y pratique la pêche, et notamment en hiver, la pêche au tronc. Il est principalement alimenté par la très belle Cascade des Mortes, qu'on rejoint en moins de 10 minutes hors GR. Depuis peu, un très joli sentier a été aménagé sur sa rive ouest, et évite ainsi l'ancien passage par la route. Ouf, c'est pas plus mal ! Après le lac de Guéry, ce sera le lac de Servière au menu du jour. Pour le rejoindre, on passe devant les deux très beaux monolithes, que sont la Roche Tuilière et la Roche Saint-Adouard. Leur particularité est d'être constitué de phonolithes, une roche volcanique qui résulte d'un refroidissement particulièrement lent. On continue de grimper direction le col de Louire. La première étape compte près de 900 mètres de dénivelé et environ 22 km. Autant dire un bon échauffement et une plongée immédiate dans l'univers de l'Auvergne. Dans le dénivelé, il faudra aussi compter les franchissements réguliers de clôture. Alors on arrive ici au lac de Servière. C'est le second des 12 lacs qu'on va être amené à rencontrer tout au long du parcours de ce GR30. Et c'est aussi le rendez-vous des pêcheurs, qui viennent y taquiner la truite arc-en-ciel, la truite fariaux et l'ongle chevalier. Le lac de Servière est un bon exemple de ce qu'on appelle ici des mares, avec deux A, autrement dit des lacs formés dans le cratère d'un volcan. Sa superficie atteint 15 hectares pour une profondeur de 26 mètres. Le GR30 le quitte par la forêt et se dirige ensuite vers le nord et hors Cival. Il faudra un peu jouer les sangliers pour franchir certains tronçons. On a le senti, il y a l'air par là. On a tenté le coup. Merde. Puis la forêt s'efface, laissant apparaître au loin le sommet du Puy-de-Dôme. Il ne nous reste plus qu'à parcourir quelques kilomètres de bitume pour rejoindre finalement hors Cival. Hors Cival-Fialet, c'est la seconde étape du GR30 à suivre dans le prochain reportage de Carnet de Rando. Je ne trouve pas mon but ça, avec un slip, je crois qu'on devrait le faire au slip. C'est juste parfait. C'est parfait.